salut à tous bienvenue sur la chaîne patte qui coupe du coup le nouveau nom pour pour cette nouvelle chaîne pour cette première vidéo et ben en fait je vais commencer dans l'ordre des choses que j'ai un petit peu chez moi aujourd'hui je voudrais parler de ce qu'on essaie ce logo peut-être marie tayarda voilà marie tayarda qui est une coutelière donc je vais commencer plutôt par une femme que par des mecs et oui parce qu'il ya quand même dans le monde de la coutellerie il ya des femmes qui ont beaucoup 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 de talent et marie en fait partie qui est marie bah écoutez marie c'est quelqu'un qui habite en auvergne elle a elle a un parcours dans le dans la coutellerie qui est quand même j'allais dire assez long qui a quand même une certaine conséquence elle a travaillé sept ans chez perceval elle a commencé en tant qu'apprentie chez eux et l'a fini chef d'équipe donc elle est passée par tous les stades dans l'entreprise du couteau classique au couteau à manger au couteau d'or enfin toutes ces choses là et puis à un moment elle s'est dit ce métier me passionne pourquoi je n'en ferais pas mon métier mais mon métier à mon compte alors du coup en 2020 et ben elle s'est mis à son compte enfin je crois que c'est en 2020 et elle a créé le fameux 1925 dont je vais vous parler bientôt ce 1925 en fait il a été fait en hommage à son grand père voilà comme c'est un bel hommage tout ça s'est expliqué sur son sur son site donc vous pouvez très bien aller voir je vous mettrai un lien dans la description bien évidemment alors on va parler du 1925 alors comment il est livré ce 1925 et ben il est livré déjà dans un carton puisque là tout va bien et puis vous allez le retrouver donc dans une petite pochette voilà qui ressemble à ça et dans cette petite pochette on va retrouver d'autres choses dans la petite pochette on a encore une petite pochette mais dis donc marie tu aimes bien les pochettes voilà et dans cette pochette on va retrouver le 1925 alors ce modèle de 1925 c'est pas il ya plusieurs catégories dans le 1925 il va y avoir plusieurs gammes il va y avoir la gamme prestige il va y avoir la gamme outdoor et la gamme hybride là on est sur la gamme hybride pour celui ci on va en parler juste après pour les dimensions de ce couteau ben c'est quand même un couteau qui est assez gros moi je m'attendais à quelque chose de plus de plus petit donc on est sur un cran forcé on est sur un cran forcé qui fait 210 mm de long voilà la lame fait 9 cm pour à peu près 2,5 d'épaisseur le poids d'environ 110 grammes à la louche et le manche donc fait 12 cm bah fatalement si ça fait 210 en tout neuf et ben ça fait ça paraît presque logique pour ce modèle on est sur de la loupe de tilleul de la loupe de tilleul hybride avec du g10 noir et en fait ces petites ces petites choses là qu'on voit ici on est sur une sorte de petit grillage qui est pris dans la qui est pris dans la résine donc c'est quand même plutôt joli voilà la lame on est sur du 14 c w n voilà et qui chez elle remplace la lenox 18 cr donc on a 1925 avec le petit logo de marie ici bon ça coupe ça coupe plutôt pas mal donc c'est un cran plat comme je disais donc il va y avoir plusieurs possibilités pour avoir ces pour voir ces 1925 donc je vous parlais de la gamme prestige la gamme outdoor et la gamme hybride il va y avoir plusieurs options sur sur les aciers par exemple on va pouvoir avoir donc comme je vous l'ai dit pour pour ce modèle un 14 c 28 n on va avoir du xc 75 donc qui atteint un acier carbone donc qui risque de fin pas qui risque d'ailleurs qui va patiner et puis qui va vieillir avec avec le couteau on va avoir du damas sumi nagashi donc je vais jouer les petites photos en même temps pour vous montrer le sumi nagashi on va avoir du damas carbone et du damas style voilà damas carbone même principe que le voilà et puis du damas style donc en acier inoxydable on va pouvoir avoir des options sur sur les produits de marie comme par exemple des gravures sur demande alors les gravures elles vont pouvoir se faire se faire sur le sur le ressort ou sur l'envers de la lame c'est au choix de la personne qui veut faire graver ses produits voilà elle va pouvoir aussi vous faire des guillochages donc que ça soit ici voilà que ça soit ici pareil je vous mets quelques petites photos il ya un prix pour tout ça alors les guillochages elle en fait quatre différents pour les guillochages je crois qu'on est on est à 15 euros le guillochage et puis pour la gravure on est à 10 euros la gravure avec plusieurs possibilités de d'écriture sur sur son produit voilà bon après le côté un petit peu pur comme ça sans rien du tout c'est plutôt pas mal moi je suis j'aime bien les guillochages mais là j'aime bien ce côté ce côté très lisse et très joli on va remettre un petit peu de gros plan comme ça après dans ce dans ce comment cette résine on peut voir alors c'est vrai que là du coup avec la lumière des spots c'est pas forcément le plus évident mais on peut voir des petits reflets de transparence c'est quand même assez joli j'ai fait des photos en extérieur c'est plutôt chouette voilà avec la loupe de tilleul donc on est sur un cran plat comme je l'ai déjà dit dix fois tac une fois fermé ça donne ça et puis c'est vrai que donc je vous disais qu'il est quand même assez assez gros si on le met là hop que je dézoome et que je mets à côté mon petit mon petit galvaché mon petit couteau régional du morvan et ben il fait petit il y a un garçon à côté il la ramène pour et bim voilà il faut que la lame il n'y a rien à voir presque une pelle à tarte tellement la lame est grosse ça coupe bien là j'ai pas j'ai pas pris de feuilles je vais pas vous faire le test de la feuille sortie de sorti de boîte ça coupe très très bien ça a un tranchant pratiquement rasoir se demanderait peut-être à être à être comment réaiguiser un petit coup voilà ça c'est pas un souci toc j'espère que j'ai rien oublié pour cette première vidéo bon voilà c'est la première on va se on va se perfectionner avec avec le temps mais je voulais faire un antifocus sur sur marie parce que bah c'est plutôt sympa de d'avoir des femmes avec du talent comme ça bon ça va paraître pour un grand un gros comment comment commentaire misogyne quand je dis ça parce que pourquoi les femmes elles devraient pas avoir de talent si bien évidemment mais disons que voilà on est sur quelque chose de très fin et très joli voilà sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo n'était pas très longue j'ai pas regardé exactement il y en aura d'autres bien évidemment j'ai d'autres petites pépites sous la sous le coude comme je vous ai dit je ferais certainement un petit peu de comment de de décès un petit peu de choses comme ça au fur et à mesure de mon humeur cette chaîne en fait elle n'est pas là pour pour que je me prenne la tête elle est vraiment vraiment là pour vous montrer des choses je ne suis pas un professionnel bien évidemment on va dire que c'est une chaîne d'un d'un nullos pour les nullos donc si vous êtes aussi si vous êtes aussi novices que moi dans le dans le domaine n'hésitez pas voilà poser des questions il y aura certainement des gens qui répondront dans les commentaires il y aura certainement des haineux aussi ça on a l'habitude et puis voilà je vous remercie à bientôt pour une prochaine vidéo ciao